Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations en tout commun. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous surprendre. Révélations sur le complot du fédécheur et des sorciers. Que se passe-t-il entre les deux ? Quel deal ils font ? Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va se passer ici ou encore ce que vous allez entendre. C'est parti. Quand on prend l'âme de la personne qu'on veut tuer, arrivé dans leur confrérie des sorcelleries là-bas, ils transforment l'âme là en un animal qu'ils attachent. Et quand toi qu'ils ont pris ton âme là, quand tu te lèves le matin, tout ton corps commence à te faire mal, tu commences à faire des maladies. Et en ce moment là quand on te prend pour aller à l'hôpital, on ne peut pas te soigner, on ne trouve rien. Pendant que tu es gravement malade, mais les docteurs ne trouvent rien dans ton corps. Et quand tes parents vont voir maintenant les féticheurs ou les marabouts pour te soigner, ils tombent, si un féticheur, ils peuvent, bon les féticheurs généralement, on dit non ce féticheur, c'est elle qui explique que le féticheur peut dire bon d'accord, laissez-le ici, je vais le soigner. Mais quand il dit je vais le soigner là, dans la nuit ce féticheur là, lui il part, il demande, parce que quand il veut soigner la personne, il demande vos origines, ton village, tout et tout ton nom. Donc lui dans la nuit, il va dans la confrérie où ils ont attaché ton âme pour aller demander pardon. Lui va demander pardon au sorcier de libérer ton âme. Maintenant il va plaider pour toi jusqu'à ce que, et ils vont lui dire bon, comme tu veux qu'on libère l'âme de telle personne parce qu'ils sont venus te voir pour que tu puisses le soigner. Donc il faut nous envoyer un bœuf à la place ou bien un mouton. Donc le féticheur maintenant quand il vient, il va dire maintenant aux parents de cette personne qui est malade là, donnez-moi un mouton ou un bœuf. C'est en ce moment là, quand les parents donnent le mouton ou le bœuf, lui il prend ça pour aller faire ça, pour aller échanger avec l'âme de la personne qu'ils ont attaché. C'est une petite fille de 8 ans qui explique tout ça et celle qui expliquait. C'est en ce moment là, il prend le mouton ou le bœuf là pour aller dans la confrérie des sorcelleries là-bas, pour aller demander pardon et puis on te donne, lui il prend ton âme et puis il donne le bœuf ou le mouton en échange. Maintenant il leur dit, bon vous le libérez totalement. Ils vont te dire non, on peut le libérer au moins pour 2 ans. Mais après 2 ans, pour ne pas qu'on dise que tu es fort, parce que généralement, les féticheurs sont aussi des sorciers, mais des sorciers qui sauvent les âmes des gens, mais pas à long terme. Donc, quand le féticheur donne ton âme et donne le mouton, il récupère ton âme et il vient te donner, il fait ses médicaments, tu guéris. C'est en ce moment là, on dit que non, c'est tel féticheur, on l'envoyait chez tel féticheur, et ce féticheur là l'a soigné, il est guéri. Alors que lui, il est parti plaider. Maintenant, après 2 ans là, eux peuvent te récupérer. Donc, pendant ces 2 ans là, si tes parents sont malins, ils n'ont qu'à te prendre pour aller à l'église. Une fois qu'on t'envoie à l'église, tu es protégé par le Saint-Esprit, il ne peut plus t'avoir, c'est fini. Mais si tu as dit que comme le féticheur t'a soigné, tu es guéri, donc tu ne vas pas aller à l'église. Après la date qu'ils ont fixée là, toi tu vas rechuter, parce qu'ils vont venir récupérer leurs choses. Puisque c'était une garantie qu'ils ont faite. Que bon, voilà, on te donne l'âme. Mais après 2 ans, on récupère. Donc c'était ce que je voulais insinuer. C'était un détail très important que je voulais insinuer. Maintenant, je vais passer à l'histoire que moi-même j'ai vis. DMG, je ne sais pas, mais je ne sais pas si les auditeurs, il y en a qui veulent savoir ce que j'ai ou bien ce que je suis. Mais moi-même, je ne me comprends pas. Parce que depuis l'enfance, depuis mon enfance, je peux sentir, quand il y a un mauvais esprit, je peux le ressentir. Quand je suis dans un groupe, qu'il y a quelque chose d'anormal, je peux le sentir. Quand je suis avec une personne qui me veut du mal, ça retombe sur lui. Et il y a plusieurs preuves comme ça. J'ai eu plusieurs exemples. Et il y en a même qui ont payé le mal qu'ils m'ont fait gravement. Mais je n'ai pas envie de citer les noms. Souvent, il fut un moment où c'était dur sur moi. Ça n'allait plus parce qu'à un moment, je suis Ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Ils ont cassé, ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis bon, nous qui avons nos activités, tout est foutu en l'air. Quand ça n'allait pas chez moi, j'ai fait un mois. Pendant un mois, tous les jours, j'ai ramassé 10 000 francs par jour. Tous les jours. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai ramassé 10 000. Aujourd'hui, lundi, j'ai ramassé 10 000. Mardi, 10 000, mercredi. Pendant un mois, c'était comme ça. À chaque fois que j'ai un problème, j'ai ramassé. Si j'ai un problème d'argent, j'ai ramassé. Et quand je suis avec quelqu'un, la personne a la facilité de me dire «Tu es forte, ton esprit est dur, je ne sais pas pourquoi ». La dernière fois, j'ai une belle-sœur qui m'a dit, en marchant comme c'est bien, elle me dit «Mais toi, tu es forte, on ne peut pas t'atteindre ». Moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, j'ai la facilité de faire des visions. C'est comme ça. Maintenant, j'étais partie dans un maquis que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc, je suis assise. Quand j'arrive, je n'aime pas me mélanger aux gens parce que, en tout cas, je suis casanienne. J'aime beaucoup rester dans la maison. Et puis, j'aime rester seule. Je n'aime pas trop les amitiés. Donc, j'étais assise. Je buvais une bière. Et il y avait un monsieur qui m'a remarqué. Il s'est approché de moi. Il dit «Tout quand tu viens ici, je te vois seule et tout ça, je veux qu'on lit une amitié ». J'ai dit «Il n'y a pas de problème ». Et ce jour-là, tellement on avait bu. Bon, j'étais contente et tout ça là. Il m'a dit «Tu ne veux pas que je t'invite en boîte ». J'ai dit «D'accord, tu peux m'inviter. Il n'y a pas de problème. De toutes les manières, c'est le week-end. On va aller s'amuser ». Il m'a dit «Je ne le connais pas, sincèrement. Je ne le connaissais ni d'avant, ni d'avant. Mais on se côtoyait dans le maquis. Il était fréquent. L'amour aussi était fréquent là. Mais on avait en commun, comme amis, la propriété du maquis. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il m'a dit «Accompagne-moi chez moi à la maison. Je m'échange et puis on sort ». Il a dit «Il n'y a pas de problème » puisque moi, j'étais déjà habillée. J'ai fait vite pour finir. Je m'habille, on va chez lui à la maison. Il rentre avec une grande maison, une très grande maison. Il rentre dans le garage en descendant de la voiture. Il avait un gardien là. Le gardien, maintenant, qui me faisait des signes. Le gardien de sa maison me faisait des signes. Je me suis dit «Mais lui, là, il veut quoi ? » Et puis, bon, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas tenu compte de ces signes qu'il faisait. Il me s'est dit «C'est les gardiens impolis qui veulent s'affairer là. » Mais quand il rentre dans la cour, tu as l'impression qu'il vit avec une famille. Parce qu'il y avait des cordes. Sa maison est comme une duplesse, étage. Et puis, il y a une cour. Dehors, là, il y a des cordes où il y avait des habits. Il y a des habits de bébé au soleil. Bon, tu sais, tu as l'impression qu'il vit avec des gens dans la maison. Donc, il a ouvert sa porte. La première porte qu'il a ouverte, il y avait une grille dessus. Vous voyez les magasins, les boutiques où, quand tu finis de vendre, tu descends la grille. Et puis, on met les cadenas dessus, le gros cadenas là. C'était comme ça. Il a ouvert la grille et il a soulevé. Derrière la grille, il y avait une autre porte qu'il a ouvert. Et puis, il avait un trousseau de clés. Un gros trousseau de clés comme ça. Donc, on est rentré. J'ai pas le même là, j'ai froid. J'ai froid même. Donc, j'ai peur même. On est rentré. Quand on est rentré, il a fermé la grille et il a descendu sa braille. Et puis, la porte qui était dedans encore, il a fermé. Et moi, je lui demande, je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu fermes la porte pendant que c'est juste pour t'échanger. Et puis, on n'a pas. Il dit non. Moi, je suis une grande personnalité et que j'ai peur qu'on vienne m'attaquer. Tu ne sais pas qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans le pays là. Il y a trop de banditisme. Donc, je peux dire que, je ne peux pas citer les portes. Mais on a traversé d'abord quatre portes. Et il y avait un escalier qui va en sous-sol. On est descendu. Et c'était si comme je ne pouvais plus parler. Je le suivais comme ça. On est descendu dans le sous-sol. On est remonté près de dix portes, mais blindé. Et maintenant qu'on est remonté, on a pris le couloir. On est arrivé dans la maison. Maintenant, la maison, c'était comme si c'était un hôtel. Il y a les chambres, il y a les chambres, 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 chambres. Et puis, il y a un couloir au milieu. J'ai senti l'odeur de betadine là. Une odeur. C'est comme si on était dans un hôpital. Mais j'ai tapé l'œil. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit qui est sur moi, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que c'est un esprit C qui est sur moi, qui va me prévenir. Donc, on rentre. Il me dit, bon, d'accord, il faut t'asseoir. Je vais me débabouiller rapidement. Comme j'ai un peu transpiré, j'ai lavé mon visage. Et puis, je vais m'échanger. On va partir. Donc, j'étais assise. Où j'étais assise là, le monsieur est rentré dans la toilette, dans la douche. Il ne sort pas, il a duré. Et moi, j'étais là tout d'un coup. J'ai fait une vision. Je n'ai pas dit que je rêvais ou que je dormais. Quand vous partez au cinéma, vous voyez, on met les projecteurs au mur comme ça. Et puis, les films. Vous voyez, vous regardez les films au cinéma. Vous avez déjà regardé des films au cinéma. C'est comme ça. L'écran s'est dessiné sur son mur, dans sa chambre. Parce que moi, j'étais assise dans le canapé. Et il y a un écran qui est dessiné sur le mur. Où ils étaient en train de tirer le son des gens, en train de décapiter les gens. Et tout d'un coup, il y a un esprit qui m'a dit, « Mais va voir ce qu'il a entré et fait dans la douche. » Quand je voulais me lever, j'ai commencé à tomber en transe. Mais je me maîtrisais et je suis partie. J'ai ouvert sa salle de bain. Je vois le monsieur, il est en train de porter des gants. Et je lui ai dit, « Mais tu fais quoi ? » « Donc, tu es un tueur. » Voilà la question que j'ai posée. J'ai dit, « Donc, tu es un tueur. » Il dit, « Comment tu as su ? » J'ai dit, « Mais tu es un mauvais esprit. » Et là, ce n'était plus moi qui parlait. J'ai dit, « Mais tu es un mauvais esprit. » « Et ton esprit demande toujours du sang pour donner à ton fétiche. » « Ton fétiche est trop mauvais. Pourquoi tu fais ça ? » « À cause de quoi tu fais ça ? » « Pourquoi tu tues un enfant des gens ? » « Donc, tu m'as envoyé ici pour prendre mon sang. » Il m'a dit, « Non. » « J'ai dit, « Mais quel est ce fétiche que tu as là ? » « Et il m'a dit, « Non. » « C'est mon papa qui m'a donné. » « Et ce monsieur-là, c'est un corogolais. » « Il vient du nord de la Côte d'Ivoire. » « Il dit, « C'est mon papa qui m'a donné. » « Que sincèrement, ça fait un an que je n'ai pas versé le sang dessus. » « J'ai dit, « Mais c'est un mauvais esprit. » « Et c'est moi, tu veux mettre mon sang dessus. » « Et puis il m'a dit, « Mais toi, tu es qui au juste ? » « Tu es qui ? » « J'ai dit, « Moi, je suis celle qui sauve des gens. » « Je suis celle qui délivre. » « Pour moi, mon esprit est sain. » « J'ai un esprit sain. » « Pourquoi il veut me toucher ? » « Il dit, « Non, il ne faut pas me toucher parce que tu es sale. » « Tu as le sang sur ta main. » « Toi, tu utilises le sang. » « Tu bois le sang. » « Moi, je n'aime pas. » « Dans sa maison, je suis enfermée. » « Il dit près de dix portes, cadenasées partout. » « Ça veut dire qu'il n'y a même pas de fenêtre. » « Il n'y a pas même occasion même de sortir. » « Donc il a commencé à me dire que non, le fétiche là, c'est mon grand-père qui m'a donné. » « Donc chaque année, je dois faire des sacrifices humains pour verser le sang dessus. » « Moi, mon sang ne peut pas marcher avec. » « Allez, va m'ouvrir les portes. » « Je vais sortir. » « Et puis, j'étais en train de lui donner maintenant des ordres. » « Je lui donnais des ordres. » « Le monsieur a ouvert toutes les portes. » « Toutes les portes, une par une. » « Et je suis sortie de là. » « Quand je suis sortie et que le gardien m'a vue, le gardien était tellement étonné de me voir. » « Tu sais, il me regarde. » « J'ai dit au gardien, ouvre le portail, je vais sortir. » « Où je peux avoir un taxi ? » « Je suis sortie malgré que je m'en vais emprunter mon taxi. » « Le gardien me suit et il me regarde. » « Il dit, tu es comment ? » « Quand tu rentrais, je te faisais signe. » « Tu n'as pas vu. » « J'ai dit, je te demande où on prend le taxi. » « Je ne suis pas dans les détails. » « Où je peux avoir un taxi pour partir ? » « Et je prends le taxi. » « Maintenant, je retourne dans le maquis. » « Où j'étais pour aller expliquer à la dame qui avait le maquis. » « Et il y a un jeune qui était là qui dit, mais lui là… » « Bon, je ne veux pas dire son nom. » « Que lui là, c'est tant, 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 tant. » « Les gens parlent de lui dans ce pays. » « Que tu ne sais pas qu'il était comme ça ? » « J'ai dit non. » « Pour moi, bon, comme j'ai un peu bu et puis j'étais un peu inspiré, tout ça là. » « Et puis, on avait l'habitude de se croiser ici. » « C'est pour ça que je l'ai suivi. » « Sinon, pourquoi suivre un inconnu ? » « J'ai dit, j'étais abattu. » « Donc, c'est ce que j'ai vécu. » « C'est ce que j'ai vécu pour dire que je ne sais pas l'esprit qui est derrière moi qui me sauve. » « Même où je suis ici là. » « La semaine passée, j'ai pris les enfants pour les envoyer au jeu d'attraction. » « Quand vous arrivez dans les jeux d'attraction, il y a du monde là-bas. » « Il y a beaucoup de monde. » « Et les toilettes sont propres. » « Ici, les toilettes sont très propres. » « Il y a les miroirs. » « Il y a toujours des personnes pour nettoyer quand vous sortez des toilettes. » « Mais ce jour-là, les enfants, on voulait faire pipi. » « On est rentré dans les toilettes. » « Les toilettes étaient bizarres. » « Et il n'y avait personne. » « Maintenant, quand les enfants finissent de faire les pipis, j'étais en train de les habiller. » « Tout d'un coup, je vois... » « J'étais abaissée en train de boutonner les enfants. » « Je vois une personne qui a arrêté au-dessus de moi. » « Je relève la tête. » « Je vois... » « C'est une blanche. » « Mais elle a les dents gris. » « Et puis, beaucoup de taches de rousse sur son visage. » « J'ai encore quelqu'un tombe malade. » « Quelqu'un vient de sortir d'une maladie, d'une manière là. » « Je l'ai regardée. » « Et puis, je continue à habiller les enfants. » « Il y a une voix qui me dit... » « Relève-toi. » « Je me lève. » « Elle a arrêté sur moi. » « Et je me suis levée. » « J'ai cessé d'habiller les enfants. » « Je me suis levée. » « J'étais arrêtée vers le lavabo parce qu'on sort des toilettes. » « Il faut laver les mains. » « Elle n'est pas sortie des toilettes. » « Je ne l'ai pas vue rentrer. » « Et là, il n'y avait personne. » « Il n'était seulement deux. » « Plus les deux enfants. » « Et je lui dis... » « En anglais. » « Parce que c'est l'anglais, on parle ici. » « Je lui dis... » « Lave tes mains. » « Lave tes mains. » « Donc, où on lave la main, il y a un miroir. » « Et elle a commencé à laver ses mains. » « Puisque les gens disent que... » « Quand il y a un fantôme ou bien un revenant, on ne peut pas le voir à travers le miroir. » « Donc moi, j'ai commencé à la fixer droit dans les yeux à travers le miroir. » « Quand ses yeux ont croisé les miennes, elle a baissé sa tête. » « Elle a commencé à laver ses mains. » « Et moi, j'étais là. » « Je la regardais seulement à travers le miroir. » « Un coup, j'ai commencé à sentir l'odeur de formoles. » « Odeur de cadavres. » « Et puis, j'ai eu le froid. » « Mes cheveux se sont dressés. » « J'ai dit aux enfants. » « Tout de suite, j'ai su que ce n'était pas un être normal qui était là. » « Donc, j'ai dit aux enfants. » « Sortons, 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 sortons. » « Mais quand on partait même pour regarder derrière, je n'ai pas pu regarder derrière moi pour savoir ce qui se passe. » « Je suis sorti, il est arrêté devant pour voir si elle va sortir. » « Je suis resté là juste sans que je ne l'ai pas vu sortir. » « Donc, c'était mon histoire. » « C'est ce que j'ai vu. » « Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça à moi. » « Waouh ! » « La frère et soeur, avez-vous entendu tout cela ? » « Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? » « En tout cas, racontez-moi tout en commentaire. » « Et si vous n'êtes pas bon abonnez-vous parce que… » « Une autre vidéo, on va suivre. » « Nous allons découvrir. » « Nous allons découvrir encore. » « Beaucoup de témoignages. » « Oh Dieu, quand même. » « Vous voyez comment ce monde est dangereux. » « Et vous voyez comment les gens sont prêts à sacrifier leur prochain juste pour survivre. » « Ah, la vie. » « La vie, hein. » « Hum. » « Dites-moi ce que vous en pensez. » « J'ai vu. » « Ça, c'est fini. »